Générique Sophie Coignard, Romain Gubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux journalistes au point et vous sortez en forme à poche, sur l'édition du Seuil, votre ouvrage sur la Caisse des dépôts, sous-titrée « Enquête sur le coffre-fort des Français ». Un coffre-fort qui attire bien des convoitises, manifestement. Et à ce sujet, vous avez une formule que vous avez attrapée au cours de votre enquête, sur laquelle la Caisse des dépôts serait à la fois vieille, riche et conne. N'est-ce pas un peu exagéré ? Alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est un très haut fonctionnaire de la Caisse des dépôts. Évidemment, c'est caricatural. Mais ça nous a beaucoup amusés, parce que c'est vrai que c'est quand même une institution poussiéreuse, ancienne, qui est gorgée d'argent, le vôtre, le nôtre, puisque c'est l'argent du livret A, mais aussi l'argent de diverses structures, notamment l'argent des notaires, etc. quand vous déposez chez un notaire, ça va à la Caisse des dépôts. Donc, c'est notre argent qui est géré depuis des décennies par cette institution. Et conne, alors ça, c'est un peu méchant, mais c'est vrai qu'elle n'a pas toujours été, comment vous dire, d'une agilité formidable. Voilà. C'est un peu une vieille dame avec des rhumatismes. Vous dénoncez à travers votre enquête fouiller de nombreux travers la Caisse, certains gaspillages, des gabegies, une communication verrouillée, le mécénat, etc. Mais est-ce qu'on ne voit pas ce genre de dérive aussi dans les grands groupes privés ? Dans les grands groupes privés, c'est le problème des actionnaires, c'est le problème des salariés. Là, il s'agit de votre argent, de l'argent que vous avez mis de côté sur votre livret A. Et puis, l'argent qui est utilisé par la Caisse des dépôts, c'est notre argent à tous, c'est l'argent de la collectivité. Donc, on souhaite tous, citoyens, qu'ils soient bien gérés. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malversation. On n'a pas découvert des choses absolument incominables. Oui, c'est ce qu'on voit. Vous ne dénoncez pas de scandale. On a juste découvert que cette entreprise était absolument surstaffée. Il y a trois personnes, là où il pourrait y en avoir deux, que les gens sont particulièrement bien payés. Et puis, qu'on subventionne telle association, tel journal, tel… En fait, finalement, c'est la caisse avec laquelle on peut arrondir les angles, faire un peu de… voilà, de… utiliser cet argent pour fluidifier le fonctionnement de l'État. Et elle est un peu brave et bête, pour dire les choses un peu plus poliment que l'État. Oui, c'est-à-dire qu'elle est brave et bête. Je crois qu'elle sait tout à fait ce qu'elle fait. Mais finalement, pourquoi, en l'absence de toute sanction et de toute transparence, ferait-elle autrement ? Elle est censée être contrôlée par le Parlement. En fait, c'est un contrôle très, très, très lointain. C'est-à-dire que vous avez, effectivement, des parlementaires qui siègent à la commission de surveillance où, en gros, on leur donne les dossiers à traiter quelques heures avant que se réunisse la commission de surveillance. Ils ont à peine le temps de lire. Donc, instruire les dossiers, n'en parlons pas. Donc, effectivement, pourquoi se gêner ? Donc, la Caisse des dépôts entretient, par exemple, ce qui s'appelle des énarques sur étagère. C'est comme ça qu'on appelle ces gens dans cette institution. Qu'est-ce que c'est que des énarques sur étagère ? C'est des gens qui sont un peu au placard, mais qu'on laisse là parce que, finalement, à la prochaine alternance politique ou si jamais on a besoin d'un petit coup de main dans tel et tel secteur, le carnet d'adresse de cet énarque sur étagère pourra servir. Et au-delà de toutes ces dérives, fondamentalement, quel devrait être le rôle aujourd'hui de la Caisse des dépôts ? Si on compare à des équivalents étrangers ? C'est le dernier endroit où il y a un petit peu d'argent. Donc, les stratégies, la façon dont on utilise les fonds de la Caisse des dépôts devraient être débattues au Parlement. Il devrait y avoir un débat national. Ça se fait au Canada, ça se fait dans d'autres pays où on décide que c'est le développement durable ou bien le logement ou bien l'emploi. Là, chaque directeur général, finalement, décide, ces jours-ci, c'est la banque des territoires. Alors, très bien, mais avant, c'était le développement durable. Avant, c'était la financiarisation des activités de la Caisse. Chaque directeur général fait un peu ce qu'il veut. Et puis, par ailleurs, il a sur le dos le président de la République qui lui dit « Ah, mais il faut aller investir dans la cité du cinéma. Ah, mais il faut investir dans cette usine qui ne va pas bien. » Mais donc, finalement, la Caisse est comme une sorte de robinet qu'on ouvre sans véritable contrôle et sans véritable réflexion à long terme. C'est-à-dire que la Caisse ne peut pas tout faire. Certes, c'est un trésor gigantesque, mais il faut lui donner des directives. Et ces directives doivent être débattues de façon transparente. Et ça, ça pourrait bouger ? Des choses pourraient évoluer dans le sens que vous évoquez ? C'est nécessaire. Oui, à chaque nouveau directeur général. Il y en a un nouveau qui est arrivé il y a un peu moins d'un an. Chaque nouveau directeur général fait un joli plan stratégique, effectivement, qui va faire passer la Caisse des dépôts de l'ombre à la lumière. Jusqu'à présent, on a bien vu qu'il n'y a pas un seul directeur général qui a totalement résisté, par exemple, à l'Élysée. Alors, ils se font plus ou moins tordre le bras. Ils exercent plus ou moins de résistance. Romain citait la cité du cinéma qui est un exemple surréaliste. Mais il y a aussi les investissements dans un certain nombre de sociétés. Il y a aussi d'immenses, comment dirais-je, d'immenses carambolages qui nous coûtent très cher. Par exemple, la fusion de Veolia et Transdev, qui a eu lieu pour satisfaire à des intérêts privés, comme on le raconte dans le livre, et pas vraiment pour répondre à l'intérêt général. Bien, en espérant que les choses évoluent un peu dans ce que vous évoquez. Oui, absolument. Sophie Coignard, Romain Goubert, merci. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada